Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, mais n'oubliez pas de vous abonner. Euh... Ouais, il y a du changement, et pas mal de retard à rattraper aussi. Donc, il n'en fallait pas plus pour vous... C'était une petite private joke, ne faites pas attention. Donc, on a beaucoup de choses à voir, et notamment sur ce qui se passe sur la chaîne en ce moment. Alors, on va commencer par un petit zapping ultra rapide de l'actu sceptique. Bien sûr, on va commencer tout de suite avec le coronavirus, même si moi, je préfère la DESPE. Personne n'a fait cette blague. Alors, je ne vais pas m'étaler en long et en large sur la question, parce que je vais plutôt vous renvoyer vers l'excellente vidéo de l'excellente chaîne de Tania Louie, qui a fait tout le boulot, et en plus elle l'a fait en mode rigueur royale. Vendez-moi ce stylo. Je vais juste vous dire que, à mon sens, s'il y a un truc à retenir de toute cette histoire, c'est qu'il faut jamais vous fier à votre appréciation instinctive des chiffres. Cherchez toujours un point de comparaison. C'est très simple, en fait. On vous annonce 40 morts, ok, bah sur combien d'infectés ? Comparé à la grippe, ça représente quoi ? Nous sommes tous très 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 mauvais pour évaluer les grandeurs qui dépassent notre quotidien et ce qu'on observe tous les jours. C'est-à-dire à peu près ce qui dépasse ce qui peut concerner 100, 200 personnes. Vous voulez vraiment comprendre cette histoire de coronavirus ? Allez voir la vidéo de Tania Louie. Bruno le médium. Alors rassurez-vous, je vais vraiment pas m'étaler sur le sujet. Les trois précédentes vidéos le concernant suffisent amplement. Mais je me devais de vous le signaler, notre cher mentaliste Clément Fraise, ça c'est le mentaliste qui a démystifié Bruno le médium, a ré-uploadé sa fameuse première vidéo interdite pour laquelle Bruno avait envoyé ses avocats, dans une version nettement améliorée, tant sur le fond que sur la forme. En fait, elle est tellement améliorée que pour moi c'est carrément une nouvelle version. C'est carrément une nouvelle vidéo. Donc ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui auraient vu la première vidéo, ce visionnage-là, c'est pas vraiment comme revoir une vidéo qu'on a déjà vue. C'est très intéressant d'ailleurs de voir le remake d'une vidéo qui a lancé un dossier, après la clôture du dossier en question. Vendez-moi ce stylo. Pour ce que la vidéo apporte en plus, je ne résiste pas à l'envie de vous diffuser ce petit extrait, qui concerne une technique de manipulation qu'on appelle le hot reading. Mais mon faisceau de présomption ne s'arrête pas là. Il y a une chaîne qu'il avait sur lui et qu'il a gardé sur lui ? Oui. D'accord. Parce qu'il me parle de ça et il n'arrête pas de me montrer ici. Vous avez rempli un petit carnet que vous écrivez. C'est quoi ce petit carnet que vous écrivez ? C'est un petit carnet, c'est pas un grand cahier, c'est un petit carnet ? Non, c'est un petit carnet où j'écris mes expériences spirituelles qui m'arrivent. C'est à côté de vous, ici comme ça ? Oui, oui. C'est pas un compagnon qui est parti ? Si, si. Il est comme ça ? C'est mon mari. D'accord. Il parle des enfants, il y a des enfants, il laisse des enfants pour vous ? C'est vos enfants qu'il laisse là ? Oui, oui. Il en parle, c'est comme s'ils étaient ici à côté de lui ? Oui, oui. Il y a deux enfants qui sont là. Et il montre, je suis au bout, au bout, au bout du bout. Oui, oui. Il n'a pas décidé que ça se termine par hasard ? Si. Ça va ce que je vous dis ? Si, c'est ça. Parce qu'il me le dit, il me dit... C'est ça. Il y avait plus que ça comme solution. Voilà. C'est la fin. Et à la fin, on a dû décider que ça se termine. Voilà. Il dit, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et je vais avoir des mille, 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 mille trucs à la minute. Tu es toujours plein de projets, plein de trucs. Exactement. Poète. Vous savez quand même qu'il y a un Rimbaud là-dedans. Il arrête pas de parler de Rimbaud. C'était son idole. Mais enfin, un idole... Oui, sa référence. Voilà, sa source. C'est peut-être le seul qu'il a lu. Il y a des bouquins de Rimbaud partout. Incroyable. Il a retrouvé son père. Son père était décédé à votre mariage. Oui. Parce qu'il l'a retrouvé là. Ah oui, oui, oui. Betty, j'ai retrouvé mon père. Ah, c'est génial. Il y a une... Il s'en souffrait toute sa vie de l'avoir perdu très très tôt. Très très jeune. Bon, ça va ? C'est super. Je suis ravie. Je suis ravie. Alors, personnellement, si des sceptiques pensent encore que Bruno pourrait être de bonne foi, après avoir vu la vidéo de Clément, la nouvelle version donc, qui est dans les fiches et dans la description, comme la vidéo de Tania Louis, je suis vraiment prêt à écouter les arguments et même à en faire toute une vidéo, parce que cette subtilité m'échappe complètement. Qu'il y ait des médiums de bonne foi, il n'y a aucun problème pour que je comprenne l'idée, mais que Bruno, qu'on considère que Bruno pourrait vraiment croire ce qu'il dit, je ne comprends pas. Et comme je ne comprends pas, c'est qu'il y a sûrement un petit truc, des subtilités à mettre en avant, peut-être dans une vidéo, dans un format. Donc, s'il y a des sceptiques qui veulent bien se lancer dans une explication là-dessus, après avoir vu la vidéo de Clément, je suis à l'écoute. Rappelez-vous cette ancienne adepte de l'anthroposophie, l'anthroposophie qui est, je le rappelle, une dérive sectaire clairement identifiée, qui promeut une pseudo-science qui s'appelle la biodynamie, et qui promeut les écoles Steiner-Waldorf, qui enseignent la doctrine ésotérique de l'anthroposophie aux enfants. Une jolie saloperie, si vous me passez l'expression. Grégoire Perra, donc, est en procès contre les anthroposophes pour avoir témoigné contre eux. Je l'ai déjà dit, vous retrouverez son témoignage dans un épisode de La Tronche en Biais et dans des épisodes de Méta-Choc, tout ça en description et dans les fiches. Alors, moi j'ai un souci avec cette histoire, c'est que de un, bah j'ai pas le temps de m'y consacrer correctement, et de deux, ça repose énormément sur le témoignage de Grégoire Perra. Mais c'est un témoignage qu'on a fait vérifier, enfin, qu'un journaliste en qui on a confiance a vérifié, etc. Et ça nous paraît vraiment fiable. En tout cas, y'a peu d'indices qui nous amènent à nous inquiéter de son témoignage. Et donc, bah j'ose pas trop m'impliquer là-dedans, parce que, bah y'a des dossiers auxquels j'accorde pas autant de crédit sur base d'un seul témoignage fut-il corroboré par un journaliste en qui on a confiance. Mais pour finir, j'ai quand même très envie de vous en parler parce que ça me semble important. Comme vous le savez, y'a plus que des gros soupçons quant à l'infiltration en politique de la secte anthroposophique. Vous trouverez en description un article qui évoque les liens avec la France insoumise, la République en marche, François Ruffin, etc. Et c'est pas pour rigoler ce truc-là. Il se trouve que Grégoire Perra a repéré des agissements suspects qui lui font craindre pour sa sécurité. Je vous passe les détails. Et si je me permets de vous dire tout ça, c'est parce que vraiment, ça me paraît pas déconnant du tout, d'après les informations que j'ai. Je peux pas non plus tout vous dire parce qu'il y'a des trucs vraiment beaucoup moins sûrs que d'autres. Mais ça, en tout cas, voilà, ça crée un petit peu du slip et j'avais envie de vous en parler. Pourquoi j'avais envie de vous en parler ? Parce que ça connecte avec la Mivilude. Mais on va y revenir après. Je voulais juste vous recommander l'émission Complément d'Enquête qui avait fait un reportage sur la partie médicale des prétentions anthroposophiques. Puisqu'il faut savoir que cette secte qui prétend guérir le cancer avec des injections d'extrait de gui possède carrément des hôpitaux. Oui, des gens qui disent que la rougeole peut être une chance pour les enfants car ils vont pouvoir réorganiser leur combat chaleur, température, feu et eau. Nous nous sommes rendus en caméra cachée dans une école Steiner. Je suis médecin scolaire. Ah d'accord. Voilà. Et la rougeole, qu'est-ce qu'elle peut apporter à mon enfant, par exemple ? Une chance de se réorganiser dans ce combat chaleur, température, feu et eau. Des choses comme ça tout en plus. Il y a une nouvelle saisie, une nouvelle conscience. Une maladie largement sous-estimée. Pourtant, elle est très contagieuse et peut avoir des conséquences mortelles. 140 000 décès dans le monde l'année dernière. Ces gens-là possèdent des hôpitaux et vendent des produits en pharmacie grâce à leur entreprise Velleda. Le premier laboratoire Velleda voit le jour pour répondre à la demande de médecins et de pharmaciens désireux de développer la recherche et la production de médicaments au service de la médecine anthroposophique. Cette approche médicale, fondée sur un système philosophique créé au début du XXe siècle par le philosophe Rudolf Steiner, s'appuie sur une conception globale de l'être humain. Le docteur Ita Wegman se joint à lui pour en concevoir les applications qui reposent sur les arts thérapeutiques, les soins externes, la médication issue des règnes naturels. Depuis les origines de ce courant médical il y a près d'un siècle, les laboratoires Velleda élaborent des médicaments anthroposophiques, homéopathiques et de phytothérapie issus des trois règnes de la nature, le minéral, le végétal et le règne animal. Le savoir-faire pharmaceutique de Velleda s'appuie sur des procédés spécifiques faisant intervenir le rythme et la chaleur. Cette notion de rythme se trouve dans la dynamisation. Pour homéopathiser la substance, il faut dans un premier temps la diluer puis la dynamiser. La dynamisation s'effectue manuellement. La solution est mise en mouvement avec un rythme humain. Ce processus non mécanique est une des spécificités des laboratoires Velleda. Et pour répondre aux besoins quotidiens de la famille, une gamme d'automédication est à disposition des patients. En France, Velleda offre aux parents salariés un mode de garde de qualité et de proximité. Une crèche multi-accueil aménagée dans un bâtiment de haute qualité environnementale dont chaque détail a été étudié pour répondre aux besoins des jeunes enfants. Au siège social et site de production de Huningue, l'architecture a également été pensée comme une source d'inspiration pour les personnes qui y travaillent ou le visitent. Dans les locaux, ce sont courbes naturelles, transparence et couleurs qui prédominent. Je suis un petit peu scandalisé, ça se ressent je suppose, donc voilà, vous pouvez retrouver cette émission en description. Selon Grégoire Perra, toujours, les laboratoires Velleda auraient d'ailleurs fait pression sur France 2 pour faire déprogrammer l'émission. Mais bon, ça, c'est pas très étonnant, même si c'est à prendre avec des pincettes, puisque, comme je le dis, ça repose sur un témoignage. Et donc, par principe, prenons tout ça avec des pincettes. En revanche, si votre enfant est dans une de ces 773 écoles ou 1299 jardins d'enfants de Steiner Waldorf, sortez-le de là sans attendre, genre là, tout de suite. Vous vous en rendez pas compte, mais nous en off, on reçoit régulièrement des mails de gens qui se sont déconvertis de cette doctrine, et les dégâts sont considérables. Rien que sur le plan médical, les retards de prise en charge sont désastreux. On est quand même en train de parler de gens qui essayent de soigner une fracture osseuse en parlant à l'os. Eh, déconne pas. Et donc, tout ceci nous mène, comme je le disais, à la Mivilud. Alors souvenez-vous, la Mivilud, c'est la Mission Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les dérives sectaires, qui allait être rattachée le 1er janvier 2020, donc avec le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation. Ce qui a l'air d'être commun, mais qui en fait n'a rigoureusement rien à voir. Et en fait, ça revenait en gros à mettre le combat de la Mivilude au placard. Nous soupçonnions, pour de très 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 nombreuses raisons, que des personnes endoctrinées par l'anthroposophie étaient derrière cet acte à un niveau politique, puisque l'anthroposophie est dans le collimateur de la Mivilude, et qu'il y a donc, comme je le disais, des politiciens qui sont un petit peu concernés par ce truc. Eh bien, voilà où je voulais en venir. Très bonne nouvelle, ça n'a pas eu lieu, le décret n'a pas été signé. Ceci dit, il n'y a pas de raison de sauter au plafond, puisque la Mivilude possède toujours aussi peu de moyens pour mener à bien sa mission. Et on imagine bien que, vu ce qui lui pendait au nez, le soutien politique doit pas être foufou. Zach et Zoé, les zététiciens en herbe, l'excellente série de livres pour enfants de Jean-Michel Abrassard et Marius Noté, s'attaque cette fois-ci au thème du Père Noël. Ça, c'est un truc dont on parle souvent quand on fait des lives, justement. Donc après l'enquête au Loch Ness, après la mythologie chrétienne, la très bienveillante et très pertinente série zététique pour enfants se lance dans l'accompagnement de la sortie de la croyance au Père Noël. C'est un tome qui s'adresse d'ailleurs aussi bien aux enfants qui ont cru au Père Noël qu'aux enfants dont les parents ont choisi de ne pas faire croire au Père Noël, sans émettre de jugement préférentiel entre ces deux catégories. C'est quand même un sacré tour de force. À ce niveau, rien que pour ça, même si j'avais pas de gosses, ça attiserait ma curiosité. Vendez-moi ce stylo. Alors si je vous en parle, ce n'est absolument pas parce que c'est sur Ulule, puisqu'ils ont déjà financé leur tome avant que j'aie eu le temps d'en faire la pub. Félicitations à eux d'ailleurs pour ce tour de force, ça fait vraiment plaisir de voir que ça prend. Non, si je vous en parle, c'est parce que j'ai eu l'immense privilège et honneur de préfacer ce tome 3. Je l'ai pas encore fait, j'ai le privilège de... enfin ils l'ont demandé quoi. Et comme j'aime bien tout ce qui est un petit peu collector, vous avez déjà remarqué dans les autres vidéos mon armoire de geek, et bien si vous allez sur Ulule et que vous commandez le tome 3 en renseignant le hashtag Monsieur Sam, je vous dédicacerai cette préface. Alors vous en faites pas pour l'orthographe du hashtag, je crois qu'ils vont se démerder. Vendez-moi ce stylo. Et si je fais ça, c'est vraiment parce que c'est un super cadeau à faire à vos enfants. Pour maintenant, pour plus tard, pour les enfants des autres aussi, parce que les enfants des autres, en plus, on sait jamais quoi leur offrir. Cette série de livres, elle est juste parfaite. Le lien est dans la description, tout en haut, bien en évidence, parce que ça me tient à cœur. Grosse partie sur l'actu de la chaîne. Vous l'avez vu, j'ai pas été très présent en vidéo ces derniers temps, et ça s'est bien ressenti dans les abonnements et sur Tipeee, mais bon, aucun problème, c'est le jeu, je vous rassure, et je m'y attendais. Et bon donc, je l'avais anticipé, donc ça nous a pas trop mis dans le jus. Et si je vous en parle, si je l'ai anticipé, c'est parce que pendant que je vous balançais des mini-redifs avec le format Vous pouvez répéter la question, qui isole des petits passages intéressants des anciennes vidéos plus longues, Et bien je travaille très très dur à documenter la suite de la vidéo sur l'immortalité, dans un format dédié qui s'appelle REC. REC, R-E-C, pour Ressources, Énergie, Climat. Et donc j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière à voir avant de faire ne serait-ce que la première petite vidéo de cette série. Dans la vidéo sur l'immortalité, je vous avais laissé avec une note d'optimisme, mais derrière je proposais pas grand chose. Comme cet optimisme a été très bien reçu, c'est un truc que je surveillais, je me demandais si ça allait être bien reçu, je me suis senti un petit peu responsable de commencer le boulot qui nous permettrait à tous d'envisager cet avenir désirable dont je parlais. Malgré les défis qui nous attendent, et dont la peur alimente quotidiennement les journalistes à sensation, et les ONG les moins rigoureuses, qui ne sont pas les moins célèbres. Loin, loin, très loin de là. Mais ça c'est un autre débat. REC sera donc une série de courtes vidéos qui aborderont chacune un petit sujet. Alors ce sera parfois des trucs assez simples, comme qu'est-ce que c'est un kilowatt-heure ? Avec des ordres de grandeur pour qu'on se rende bien compte. Et parfois ce sera des trucs beaucoup plus compliqués comme, bah je sais pas moi, quels sont les futurs probables qui nous attendent ? Lesquels sont plus probables, moins probables ? Pourquoi ? Quelles sont les sources d'énergie qu'on pourrait envisager d'avoir ? Quels sont les vrais problèmes de l'énergie ? Qu'est-ce que l'énergie ? Etc. 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 Et donc tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on va partir du principe que ces questions ne concernent pas nos enfants, mais nous concernent nous, directement. Si vous vous demandez pourquoi, c'est que vous avez pas vu la vidéo sur l'immortalité dont je parle. Celle-là. Qui est dans la description, dans les fiches, hein, comme d'hab. Et donc si je vous dis tout ça pour en revenir aux abonnements et au Tipeee, c'est parce que je vais miser énormément sur ce format. J'espère que mon approche particulière, que je vous ai pas encore dévoilée, hein, permettra à la chaîne de proposer du contenu régulièrement, du contenu de qualité, en petit format, qui augmentera donc le taux d'engagement général de notre petite communauté de curieuses et curieux. Et en plus de me documenter sur tous ces sujets-là, ce qui est vraiment... C'est costaud, hein. C'est vraiment costaud. En plus de me documenter là-dessus, ben, faut ajouter le fait que la vie passe. J'ai dû déménager de bureau. Ici, d'ailleurs, vous voyez, je suis dans un bureau temporaire, hein. C'est pas mon... C'est pas mon vrai bureau. J'ai dû, euh... Passer mon permis de conduire. Donc là, en ce moment, mes semaines sont truffées de cours d'auto-école, jusqu'en mars. Ce qui limite pas mal ma disponibilité. Je cherche à déménager aussi de lieux de vie, là, je parle carrément. Je le dis comme ça, mais je cherche une maison dans la région de Brennaleu, hein, si vous avez besoin. Écrivez-moi. Et donc, bref, si je vous dis tout ça, ben, vous l'aurez compris, c'est pour que vous ne désertiez pas trop vite la chaîne et ses soutiens, avec la promesse que du contenu à la hauteur de vos attentes arrive. Parce que c'est toujours le stress sur YouTube, c'est qu'il y a des moments d'absence parce qu'on doit travailler. Et pendant ces moments d'absence, ben, les stats, elles dégringolent. Et si elles dégringolent, ben, on peut plus travailler. YouTube, c'est un petit peu comme un escalator qui avance en sens inverse et nous, on doit constamment faire en sorte que, globalement, ça monte. Alors, vous êtes très nombreux aussi à me demander des nouvelles de Fake 11, les épisodes sur la natalité. C'est un projet qui n'est vraiment, vraiment, vraiment pas avorté. Oh, mais je suis vraiment hilarant. Avorté, natalité. Euh, je me suis fabriqué un nouvel horaire. Alors, je ne sais pas si c'est intéressant. Et donc, dans ce nouvel horaire, qu'est-ce qu'on voit ? Ben, on voit que je réserve une demi-journée par semaine à l'écriture de Fake 11. Tous les lundis, exactement, de 11h30 à 16h30. Donc, de là à vous donner une date de sortie, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, je vais écrire, filmer et monter les trois épisodes qui restent d'une traite. Donc, ça va prendre un moment, mais ça va venir. Versus aussi, ben, il y en a un très joli qui est en cours. On a fait pas mal d'échanges. J'ai quasiment... j'ai plus d'une demi-heure d'échange pour l'instant. Je ne vous dis pas qui est mon invité, mais en tout cas, c'est un invité qui respecte les règles. Et ça, ça change absolument tout à l'intérêt du format. Ça fait tellement plaisir à regarder. Et voilà, et voilà, et voilà, pour le premier petit point de 2020. Bon, ça, le petit point, ben, ça reste et ça restera un format un peu fourre-tout, hein. Actualités sceptiques, interviews, hors-série, des annonces. Parfois plusieurs mois sans rien, et puis parfois plein de petits points pendant des semaines. Le petit point, c'est le vlog dans lequel je dis ce que je veux. Et j'allais oublier, je serai à la camoconne les 28 et 29 mars 2020. Au Palais des Expositions de Dijon. Et je serai pas tout seul, y'aura quelques copains vulgarisateurs, y'aura AstronoGeek, y'aura Thomas Durand, y'aura Stardust, Le Sense of Wonder, enfin j'en vois plein, là, j'en passe, les meilleurs. Donc, viens des nombreux nous voir ! T'sais, y'a tellement d'invités sceptiques et vulgarisateurs scientifiques que c'est même pas l'impression que c'est un salon orienté manga. Faudrait peut-être renommer ça Vulgacon. Vulgacon. Moi, j'trouve ce truc, ce suffixe con, il est... En français, c'est pas terrible. Allez, d'ici la prochaine vidéo, curieuse... N'importe quoi. Curieuse curieuse, n'oubliez pas de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous mettez des trucs là-dedans. Ha, enfin, c'est laid d'autres ! Espérate la déjà-ciIC. Après tout ça... Mais là-à-pa melhores ! C'est étudie avec d'autres ? C'est de la mer... C'est plutôt bienевé ! Non.